Merci Madame la Présidente. Et bien quand je vois ce titre, pour une implication des travailleurs et des citoyens pour une planète, disons, durable, je me dis qu'on a un bon exemple en France, où la taxation des carburants a déclenché une insurrection populaire qu'on appelle les gilets jaunes. Alors il ne faut pas se tromper parce que c'est un vrai mouvement social. Il y a une enquête qui a été faite par Le Monde qui a montré qu'il était représenté par des employés et des ouvriers pour plus de la moitié. Et qu'est-ce qu'il demande ? Il demande un désir de justice sociale et fiscale des perdants de la mondialisation. Une aspiration du peuple à être entendue face au mépris ressenti des élites. Donc plus de démocratie, plus de démocratie participative et directe. Et ça doit quand même nous interroger sur quelle Europe on veut construire. Parce qu'il y a quand même une harmonisation fiscale et sociale pour une transition écologique et solidaire du continent. Car c'est souvent l'Union Européenne qui est rejetée dans sa logique néolibérale, faite de déréglementation et de dérégulation. Donc il faut absolument que la justice fiscale et environnementale doit être notre nouveau credo si on veut réussir et si on veut impliquer les citoyens et les travailleurs. Madame Mélin, une minute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !